Bonjour, plusieurs sujets font le menu des journaux paru ce lundi 28 août 2017. Selon Réomi Quotidien, brûler le CFA ne le fera pas disparaître. Le journal du groupe Promoconsulting, à voir en mode électronique sur reomi.com, revient sur l'affaire Kémi Seba arrêtée pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs en public. Mamadou Yahyaouan, secrétaire générale du parti de l'indépendance et de la démocratie, se prononçant sur la monnaie africaine unique réclamée par certains, déclare que les gens sont très pressés. Il était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réomi FM, signale ce journal. Le journal du groupe Futur Média révèle qu'Assane Diouf sera à Dakar après-domain. L'insulteur du président sera rapatrié en même temps que 20 autres Sénégalais pour séjour illégal aux Etats-Unis. Et la mission d'escorte arrivera à Dakar vers 2h du matin par vol quart d'heure sur un accroît ce quotidien. Le quotidien Libération révèle que le siège de Excaf Télécom qui abrite la RDV ainsi que trois immeubles du groupe seront vendus aux enchères le 12 septembre prochain. Ceux, à la requête de la Banque islamique du Sénégal qui réclame une créance de 1,7 milliard de francs CFA au groupe dirigé par Sididjane. Mahmoud Saleh, se prononçant sur la plainte de Yanama, récompagnée contre l'Etat dans Libération, estime que la réplique doit venir de la jeunesse républicaine. Aussi, cette jeunesse, selon Mahmoud Saleh, doit être davantage responsabilisée. Le responsable principal de la coalition au pouvoir se prononce sur la défaite de Benobokia Karatouba dans l'Observateur. Makissali déclare qu'ils ont fait vivre à Chir Abdubali des moments difficiles. L'on retrouve le même Makissal à la une de Direct Info qui affirme qu'un chambrement total du gouvernement est en vue. Les échos voient pendant ce temps que Petrosen sont bourbes dans des tâtonnements. Ce journal révèle que l'ARMP vient de bénir une capitalisation de la procédure de passation du marché relative à l'assistance technique pour l'évaluation des réserves de gaz et pétrole et développement des gisements sous réserve de prouver l'existence de crédits suffisants pour faire face au coût des prestations envisagées. Et les échos estiment que la gestion du secteur pétrolier est de plus en plus erratique. Ce journal va même plus loin en soutenant que le tâtonnement dont fait montre le gouvernement du Sénégal dans le secteur pétrolier fait peur. Il y a de quoi avoir peur, semble dire l'as qui affirme que le cancer du col de l'utérus décime les femmes. En effet, d'après ce journal, 7000 cas et 795 décès sont enregistrés par an. Le décès d'Aliou Ardo Sadio Sou est toujours d'actualité dans Sud Quotidien. Ce journal rapporte l'ultime hommage du Sénégal et du Mali au bâtisseur. Le pont de l'émergence rebaptisé Aliou Sou, c'est le quotidien qui nous l'apprend. Le journal de Madjambaljane rapporte aussi les confidences de Makissal Attaïf. Le chef de l'État a soutenu que Darou Roudos a été sa porte d'entrée au méridisme. Après les vacances du président, le temps des condoléances titre par conséquent l'AS, journal qui signale que le président était Atouba Attaïf. Avec son homologue malien, Ibeka, il a aussi assisté à la levée du corps d'Aliou Sou, si on en croit ce journal. Le journal enquête propose un dossier sur les femmes qui se mettent au vol à l'approche de la Tabaski et révèle que le marché HLM est le taré de chasse des voleuses à la sauvette et autres professionnels. D'après le sociologue Mamadou Ndouane, il n'y a pas qu'une féminisation du vol, il y a une féminisation de tout et même d'un imama. Justement, nous parlons sport au féminin avec le Sénégal qui est descendu du toit du basket africain devant le Nigeria. Les échos qui barrent ce titre à sa une estiment que les lions sont tombés les armes à la main. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de défaite, semble chanter l'observateur qui revient sur la finale de l'afro-basket féminin. Et ce n'est pas la première finale perdue au Mali, signale ce journal. C'est presque fait le transfert de Keita Baldé à l'Inter. C'est Stade, le quotidien du sport qui nous l'apprend dans sa lévraison du jour. Très belle journée et bonne lecture à tous.